Alors il est capable du pire et du meilleur Moi je pense que c'est ça pour 100 carrés On a vu le pire jeudi dernier à Prague J'avais envie de demander à Laurent Qu'est-ce que tu as pensé de l'attitude de 100 carrés à Prague Parce que pour moi c'est catastrophique On le voit sortir en marchant alors qu'on perd un zéro On voit dans le jeu qu'il est très très limité Alors après on peut me dire que ce n'est pas son poste Je suis d'accord Et c'est un mec quand même qui doit faire les efforts pour le collectif Un minimum Et je pense que malheureusement 100 carrés ce n'est pas le cas pour moi Et il est capable malheureusement de faire de très belles choses Et d'être très limité dans son replacement Dans son investissement pour l'équipe Et sa façon de faire jeudi dernier Moi elle m'a choqué franchement D'autant plus quelque chose Parce que le mec on sait le potentiel qu'il peut avoir Et c'est là où on se pose la question Et c'est sur ces deux matchs là Je prends l'exemple de 100 carrés Mais enfin on peut mettre tout le monde un petit peu dans le même panier C'est il est où le collectif Qui a fait des efforts pour aider son copain Alors à part Pablo derrière Qui quand même se montre Et il nous arrange bien Un petit peu tous les matchs en ce moment Qui a fait des efforts Qui s'est replacé Qui a fait quoi Sur ces deux matchs là Il n'y a franchement pas grand chose En termes de collectif Et je prends l'exemple de 100 carrés Parce que c'est peut-être justement sur celui qu'on le voit le plus La suffisance Elle est juste Ça saute aux yeux quoi Du début du match jusqu'à la fin Et encore plus en Coupe d'Europe Comme tu dis quand il sort et qu'il marche Le mec tu comprends bien Qu'il n'en a juste rien à péter d'être là Limite il est là ou il n'est pas là Lui ça ne lui change pas sa vie Et dimanche la première mi-temps Elle est là aussi Moi c'est le collectif Et l'envie de chacun Alors certes on fait le touron Et ça ne se passe pas trop mal On finit à 0-0 Et c'est que Gerger en face Sur son carré Ouais son carré Je suis d'accord avec vous Qu'il est nonchalant en compagnie Mais moi je peux penser un peu A Paul Pogba Pas au niveau de qualité Attention Mais mentalité Il faut que c'est un mec A conscience Qui peut être très bon Qui peut être même un leader Mais malheureusement Il ne se donne pas assez Il ne se donne pas Tous les moyens Pour être régulier Être vraiment performant Moi je pense Qu'il y a une solution Pour ça D'abord si je lui parlais Plusieurs fois Voir avec lui Quel rôle il peut vraiment avoir Dans l'équipe En tant que leader Et lui filer Ce putain de brassard De capitaine Je pense qu'elle pourrait Mettre du plomb dans la tête Il pourrait soigner son jeu Être vraiment collectif Et je pense qu'elle pourrait faire Beaucoup beaucoup de bien Que les mecs comme sans carré Justement se calme un peu plus En termes de Je pense qu'elle a un peu prétentieux aussi Donc en termes de prétentieux Et se concentre vraiment sur le jeu Qui serait sa vie Pour avoir changé la physionomie De l'équipe borgonaise Responsabilise Par rapport au collectif C'est ça Tout à fait D'accord Ça t'a pas choqué Manu Jeudi dernier Quand tu le vois marcher en tant que temps Ah si Ah si Non mais tu te dis quoi Devant ta télé Concrètement Je me dis qu'il doit dégager Moi c'est horrible Avec les échanges Avec les échanges Avec les paroles Avec le contraîneur Le staff Tout ça Même avec ses coéquipiers C'est important C'est les coéquipiers Qui lui parlent Je pense que dans cette tête Il peut se dire Bon On compte sur moi Je peux être important Pour l'équipe Parce que je pense Que c'est un joueur Qui est comme ça Un peu Comme Pogba Comme Pogba Quand il voyait jouer En l'équipe de France Pour les matchs un peu Moyen Manchester Ou à la Juventus Un peu moins la Juventus Mais C'est un mec Qui était sûr de lui Qui jouait un peu Qui jouait un peu léger Nonchalant Qui se ressentait dans le jeu Et quand Dès qu'on lui donnait Des responsabilités On lui disait Bon Les clés du camion C'est toi qui les as Et bien le mec Qui l'a s'aimé Je pense qu'à 100 carrés On lui dit Bon Tu prends les clés du camion Tu prends le brassard S'il le faut Pour que tu comprennes Que c'est toi le chef Et tu y vas Et je suis persuadé Que ça peut le faire Après dans le jeu Il est moins dépositaire Il est moins dépositaire Que un mec Comme Pogba par exemple Il est moins dépositaire Quand même par les passes 4 passes décisives Un but C'est encore le 2 Alors je reviens Sur la saison C'est vrai Mais il est décisif Et Manu Dans tout ce que t'as dit Je te rejoins Sur 100 carrés Moi je te rejoins parfaitement Et je sais que Jérémy N'est pas du tout d'accord Je vais te donner la part Jérémy Mais moi Manu Je suis complètement d'accord avec toi Moi 100 carrés J'aime ce joueur C'est vrai que Sa nonchalant Sa Prague ne m'a pas plu Comme Laurent l'a dit avant Sa première mi-temps Face à Guingamp Ne m'a pas plu Et après on a vu Qu'il s'est ressaisi Et comme par hasard Quand lui commence à jouer Il n'était pas le seul Mais Bordeaux va beaucoup mieux En fait Pogba Là où il a été le meilleur C'est à la Juve Et à la Juve Il avait des mecs devant lui D'ailleurs lui Comme un Marquisio Pierlot Qui le tenait à la culotte Il ne faisait pas n'importe quoi À la Juve Il n'était pas Il n'était pas Le meilleur joueur De la Juve Et c'était Sa meilleure saison J'ai dit un peu moins à la Juve Je suis en train de me disant Un peu moins à la Juve Oui justement Il n'a pas encore le niveau Qu'il doit avoir Pour revenir à San Carré C'est un joueur Qui sauve ses matchs Par ses stats Et c'est à peu près Tout ce qu'il a Parce que c'est un joueur Qui fait des passes saisives Et alors Nico va me parler De la passe saisive Qu'il fait à Kamano Kamano le but Il est 85% C'est lui qui marque San Carré Il fait juste un décalage Je suis d'accord Tu as parfaitement raison Par contre Il le décale En une touche de balle Et mine de rien C'est peut-être cet instant Qui fait la différence dans la cour C'était magnifique C'est un joueur professionnel Il fait une passe décisive Il fait une passe Une touche de balle A un mec de 5 mètres Et c'est le meilleur joueur C'est comme ça Quand on les compte Non mais il n'y a pas 40 000 joueurs Quand il met la patte À ce moment-là Il fait un éclair Il sent le jeu offensif Et c'est pour ça Qu'il est bon là-dessus Je pense qu'on est un peu aveuglé Par les stats de San Carré C'est un joueur qui apporte Un joueur qui apporte finalement Très peu défensivement Et c'est sa première tâche C'est un milieu de terrain On doit défendre avant tout Et c'est un joueur Qui laisse beaucoup trop S'est coéquipé dans la merde Défensivement Et ça c'est pas normal C'est un joueur qui va finalement Très peu aider son latéral gauche Qui va très peu aider son élément gauche Et qui effectivement Commence à jouer Quand l'équipe a le ballon Et ne joue pas beaucoup Quand l'équipe n'a pas le ballon Effectivement Gino disait Face au Stavet Park C'était aberrant C'est-à-dire qu'il se déplaçait Que quand les joueurs Des joueurs n'ont fait la balle Et dès qu'il y avait une perte de balle Il marchait, il trottinait Il se replaçait Sans se soucier de quoi que ce soit Donc ça c'est un vrai problème Je maintiens ce que je dis sur San Carré J'entends très bien ce que vous dites Effectivement C'est un joueur qui marque des buts Et qui fait des passées décisives Mais je pense honnêtement Que c'est un joueur Qui n'apporte finalement Pas énormément au jeu des Girondins Qui était nonchalant Qui des fois il n'apportait pas Au jeu des Girondins Qui ne se repliait pas défensivement On est d'accord Mais je pense qu'il a la capacité De le faire Et que si on le responsabilise Et qu'on lui dit Maintenant c'est toi le chef de l'équipe Tu vas faire comme ça Ça prendra du temps Mais qu'à force Il le fera Il le fera très très bien J'ai la sensation On ne peut pas lui dire grand chose C'est ça mon problème C'est que si tu veux lui donner Le brassard de capitaine Il faut aussi qu'il y ait un dialogue Entre l'entraîneur Et le joueur C'est-à-dire que si c'est un dialogue De sourd Et que lui il dit De toute façon Moi je fais ce que je veux Tu ne peux pas lui donner le brassard Il faut aussi que ce soit le lien Entre l'équipe Qui est jeune C'est vrai qu'il a un peu de bouteille Il a beaucoup de matchs en Ligue 1 Effectivement il pourrait l'être Mais le problème C'est que son caractère Et sa façon d'être Je pense Ne sont pas compatibles A ce rôle Moi je pense que Ricardo A cette capacité Justement avec la douceur Qu'il a Avec le niveau L'expérience qu'il a De savoir toucher son carré Je peux me compter C'est un défi à regarder C'est un défi à regarder pour nous Et qui va être important Pour cette année Et je suis d'accord Avec Tom Manu sur ça C'est que son carré Même si moi je ne suis pas Une grande fan Comme Jérémy Je pense qu'on espère quand même Qu'il va s'investir De la bonne manière Et si Ricardo arrive A trouver ces mots-là Comme la confiance Qu'il avait un peu plus Avec Gourvenec au départ C'était un mec Qui l'aimait bien C'est un taulier Sans carré Quand Poiette est parti Stéphane Martin Il a pris trois joueurs Il a pris Costil Sans carré Et Flasile Pour faire le lien Avec le groupe Il fait partie Des tauliers du club Et je pense que le brassard Il n'est pas loin de l'avoir Parce que bon Costil et le brassard On ne va pas en reparler ce soir Mais Il peut être de la mauvaise manière Nico On l'a tous vu Et on sait que sans carré Il peut très bien C'est quoi la mauvaise manière Sortir comme ça En marchant Ne pas avoir La bonne attitude Sur le terrain Ne pas s'accrocher Lors du premier match De coupe d'Europe De l'équipe C'est très important C'est vrai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada